Je suis passé en hébreu, mais c'est en français, le cours. Donc le cours, c'est la Parashat Shavua. Donc le Shabbat et le respect des parents. Bonne étude à nous tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Toda Rabah Yohan, qui nous permet toujours ce rendez-vous. Donc nous avons notre cours aujourd'hui de Parashat Shavua sur les deux Parashats, Acharemot et Kedoshim. Nous avions deux Parashats, mais nous allons nous concentrer sur la Parashat Kedoshim. La Parashat Kedoshim est une Parashat très particulière, qui d'après Nachmanid, est en fait le condensé, non seulement des mitzvot, mais de tout ce que HaKadosh Baruch Hu attend de la part de l'homme. En effet, la Torah attend de la part de l'homme d'être Kedosh. Kedosh. Kedosh est quelque chose de beaucoup plus large, d'après Nachmanid, qui explique ça dans son commentaire au début de la Parashat de Kedoshim, est quelque chose de beaucoup plus large que l'accomplissement des mitzvot. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une orthodoxie qui est une orthopratique, il s'agit d'un état d'esprit, il s'agit d'une volonté globale de vouloir s'attacher au divin. Or, le divin est par définition l'Akdusha. On appelle Dieu Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on veut désigner Dieu, on rappelle le terme de l'Akdusha. Et donc, d'après Nachmanid, la Parashat de Kedoshim est une parasha qui est centrale. Elle est pratiquement la parasha qui est au centre de la Torah. On a eu, avant Vayikra, deux livres, Bereshit Shemot. On a, après Vayikra, deux livres, Bamidbar et Dvarim. Et la Parashat de Kedoshim est au centre du livre central. Donc, elle en est le cœur. Et qu'est-ce qu'il nous est indiqué dans cette parasha ? Dès le début, Kedoshim Kiyo. Kedoshim, ce n'est pas seulement accomplir les mitzvot, parce que Nachmanid nous fait comprendre qu'en fait, les mitzvot sont détaillés dans la Torah. Donc, il s'agit de beaucoup plus que le détail des mitzvot. Il s'agit de réclamer de nous quelque chose qui va au-delà de l'accomplissement des mitzvot. Il s'agit d'une tendance. Il s'agit d'un idéal. Il s'agit d'une volonté globale de l'homme de s'élever vers quelque chose qui est Kedosh. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye d'appliquer ensemble ce principe-là à un verset qui est tout le début de notre parasha, de la parasha de Kedoshim, et comme ça vient d'être annoncé, qui concerne le respect des parents. Je lis le verset, on est dans le chapitre 19 du livre de Vayikra, et on est au verset Gimel, qui est le verset 3. Je lis le verset. Traduction. Alors, nous avons deux questions importantes à propos de ce verset. Ce verset, en fait, est d'une certaine façon une répétition de ce qui est déjà marqué dans les dix paroles, appelées les dix commandements. En effet, dans les dix paroles, les dix commandements qui se trouvent dans la parasha de Githro, on a déjà l'ordre du Shabbat et du respect des parents. Vous vous rappelez, dans la parasha de Githro, dans les dix paroles, appelées les dix commandements, que nous avions un verset à propos du Shabbat, Zachor et Thium à Shabbat les Kadeshos, et ensuite, on a eu Donc, ces deux mitzvot, ces deux indications, et le respect du Shabbat, et le respect des parents, le respect du Shabbat et le respect des parents, sont déjà apparus, il y a longtemps de cela, au moment même du don de la Torah au Sinai, dans la parasha de Githro. Et voilà, voilà, que dans notre parasha, il y a une répétition qui est faite sur ces deux mitzvot, et non seulement la question est pourquoi revenir sur des mitzvot qui ont déjà été indiqués, la Torah n'a pas de versets à gaspiller, deuxièmement, quelqu'un vient précisément de faire remarquer que dans les dix paroles, on commence par le Père, ici on commence par la Mère, et nos sages nous enseignent à partir de là qu'il y a quelque chose qui est égal entre le Père et la Mère, des fois on commence par le Père, des fois on commence par la Mère, pour nous dire, donc de toutes les façons, tu dois respecter tes deux parents, aussi bien ton Père que ta Mère. Mais, je voudrais faire deux remarques, qui sont en fait deux points d'interrogation à propos de ces deux mitzvot. La première remarque, c'est qu'on est ici dans un ordre qui est inversé. Je m'explique. Dans la paracha des Kedoshim, on commence par le respect des parents, pour arriver ensuite au Shabbat. Comme je viens de l'indiquer, je rappelle le verset La Torah ici commence d'abord par nous éveiller au respect des parents, et après nous dire, et n'oublie pas aussi de respecter le Shabbat. Dans les dix paroles, dans les dix paroles, c'est l'ordre contraire. La quatrième mitzvah est la mitzvah de respecter le Shabbat, dans la paracha de Yitro, et la mitzvah de respecter le Shabbat. C'est la quatrième parole. La cinquième parole est Donc quand Dieu s'est révélé à nous au Sinaï, il a commencé par parler de la valeur du Shabbat, la valeur du temps, et ensuite, il a indiqué l'obligation de respecter ses parents. Dans notre paracha, la paracha de Kedoshim, l'ordre est inversé. On commence d'abord par Ish imo ve'aviv tira'u, et on continue ve'et shab tota'i tish moru. L'ordre se trouve ici inversé. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans les dix paroles, c'est-à-dire dans la paracha de Yitro, il y a deux mitzvot qui sont divisées l'une de l'autre. On a d'abord une mitzvah, quatrième commandement, Zahor et Yom HaShabbat, les Kadeshot, cinquième commandement, Kabed et Avicha ve'etimecha. Quand on arrive dans notre paracha, comme je viens de le dire, non seulement l'ordre est inversé, mais plus que cela, c'est dans le même verset. Dans le même verset, les deux mitzvot sont insérés. tish immo ve'aviv tira'u, ve'et shabbet otay, tish moru ani Hachem. Comment ? Plus de son ! On n'a plus de son ! On n'a plus de son ! Et alors là, moi, je ne vois plus personne non plus. Il n'y a que moi qui... C'est ma téléphonie, Laura, hier. Ça m'a fait plaisir ! C'est Laura. Comment ça se... Et pourquoi on ne se voit plus ? Je suis avec des vues et tout le monde, je suis... On ne se voit plus. Est-ce que le son a été repris ? Oui, mais on a été repris. Les images aussi. Merci de fermer les micros. On peut reprendre. On peut reprendre. On peut reprendre ? Oui. Ok. Alors, je continue. Donc, j'ai posé deux questions. Je les résume pour les gens qui momentanément nous ont quittés. La première question que j'ai posée, comment se fait-il que dans la parashat de Gédoshim, l'ordre des mitzvot est inversé ? On va commencer d'abord par les parents et ensuite on va passer au shabbat. Et la deuxième question, comment se fait-il que dans les dix paroles, il y avait deux mitzvot bien distinctes l'une de l'autre ? On avait commencé par parler d'abord du shabbat, et une mitzvah tout à fait différente, alors que dans notre parashat, la parashat de Gédoshim, ces deux mitzvot sont insérés dans le même verset. un verset d'un seul coup va comprendre ces deux mitzvot comme si elles étaient liées l'une à l'autre. En quoi ces deux mitzvot sont-elles liées l'une à l'autre ? À tel point que la Torah trouvait nécessaire de les faire apparaître dans un seul et même verset, comme si d'un même souffle, la Torah nous dit, tu sais, il faut respecter tes parents, il faut respecter le shabbat. A priori, il s'agit de deux choses qui paraissent tout à fait différentes l'une de l'autre, puisque le respect des parents, c'est respecter des personnes qui nous ont donné vie, le respect du shabbat et le respect du temps, de l'akdushat du temps. Et voilà que, donc on a compris pourquoi dans les dix paroles, c'était deux mitzvot bien distinctes, alors que dans notre parachat, la Torah nous dit, non, non, je suis obligé de te dire ça dans un seul et même verset. C'est mes deux questions. Alors, à partir de là, je voudrais essayer de faire apparaître quelque chose de très important et qui va peut-être nous donner un éclairage très particulier sur notre parachat. En fait, il faut bien comprendre que l'histoire a deux sens. Le premier sens de l'histoire, c'est la révélation de Dieu à l'homme. C'est-à-dire que Dieu crée le monde, Dieu crée l'ordre du monde, les dimensions de la réalité que nous connaissons, qui sont l'espace et le temps. Ensuite, il va créer l'homme, il va ensuite faire apparaître des hommes en tant que peuple, il va faire apparaître Israël et petit à petit, il va y avoir une présence de plus en plus évidente de Dieu dans le monde grâce au don de la Torah. Donc, le sens dont je suis en train de parler est un sens qui va de haut en bas. Une fois que la Torah est révélée, une fois que la Torah est donnée, une fois qu'Hakadosh Baruch Hu nous a dit quelle était son intention et quelle était sa volonté avec la création du monde et de l'homme. Le jeu maintenant de l'avenir du monde passe entre les mains de l'homme. C'est-à-dire que l'Hakadosh Baruch Hu nous dit voilà, écoutez, je vous fais suffisamment confiance et ça commence évidemment par Israël, ça finira par arriver à toute l'humanité. Je vous fais suffisamment confiance pour vous laisser entre vos mains la possibilité de rendre ce monde créé un monde idéal. Et maintenant, c'est à vous de jouer. La parasha de Kedoshim est la parasha qui résume selon nos sages toutes les dix paroles. C'est-à-dire que dans la parasha de Kedoshim, les commentateurs le font apparaître, on peut retrouver les traces des dix paroles. Mais cette fois-ci, ça va se passer dans l'ordre inverse. L'ordre inverse, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a eu un idéal divin qui s'est révélé. Mais cet idéal divin qui est venu de haut en bas doit maintenant être pris en main par l'homme pour le faire apparaître. Or, l'homme commence du bas vers le haut. Il y a une ascension morale et spirituelle de l'homme qui commence d'un état très élémentaire pour petit à petit s'élever vers quelque chose qui est de plus en plus idéal, de plus en plus divin, de plus en plus kadosh. Et c'est pour ça que notre parasha va commencer par cette indication générale kedoshim tiou. Akkadosh Barucho est en train de nous marquer le sens vers lequel on doit aller. Dirigez-vous vers l'agdusha. Vous êtes dans le profane. Dans le monde créé, dans le monde de la nature, vous êtes dans un monde profane. À partir de ce monde naturel, de ce monde profane, vous devez commencer à faire un effort d'ascension. Et donc, avec le don de la Torah, Akkadosh Barucho nous a remis en main les clés de la possibilité de grimper et de faire grimper avec nous le monde vers quelque chose d'idéal, vers quelque chose de total. Pour finalement rejoindre le projet divin pour finalement faire rejoindre la pensée divine dans son origine qui est une pensée qui est sublime. Sauf ma'asé ben marcha vatrila on va dire ce soir dans les Hadodi. C'est-à-dire que le ma'asé, l'acte, en réalité va finir par nous faire rejoindre la pensée initiale. sauf ma'asé, la fin de l'acte, ben marcha vatrila va finir par te conduire à une marcha vat qui est la marcha vat originelle. Alors, si on parle de l'idéal divin tel qu'il s'est révélé au Sinaï, on va évidemment commencer par le Shabbat. Pourquoi ? Parce que Dieu est en train de nous révéler évidemment comment il a créé son monde. Il a créé son monde en six jours. il y a eu un temps particulier qui s'appelle le Shabbat qui est le septième jour. En nous parlant de ça dans le récit de la création, Dieu nous dit voilà l'ordre que moi j'ai fixé à mon monde. Quelqu'un qui ne respecte pas le Shabbat est quelqu'un qui met le monde en désordre. Pourquoi il met le monde en désordre ? Parce que le monde a une structure de six pôles de ma'asé, six pôles d'actes, six jours de la création et au cœur de cela se cache quelque chose qui est kadosh, quelque chose qui est essentiel, quelque chose qui fait rencontrer le monde non pas dans son apparition fabriqué mais dans son apparition d'essence. C'est le Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat est défini comme étant Yom Kadosh, c'est-à-dire l'essence du monde. Et ça, c'est une structure qui n'est pas à découvrir, elle est révélée. Elle est révélée, c'est une révélation. Comme ça, Kadosh Bukhu nous dit voilà, c'est comme ça que j'ai structuré mon monde. Voilà la structure du temps. Le Kuzari, Rabbi Uda Lévi, dans son livre Le Kuzari, nous fait remarquer que le monde a adopté de façon instinctive une semaine de sept jours. Personne n'est capable d'expliquer ça de façon rationnelle. Pourquoi sept jours ? Si ce n'est le fait que le monde a la conscience que c'est la structure du temps, qu'on est dans un monde qui est une dimension de sept, ça veut dire six pôles comme les six points du Magen David et au centre, un cœur qui fait vivre tout cela et qui se cache au fond de tout cela. Donc, quand Akkadosh Bukhu se révèle à nous au Arsinaï, il nous a d'abord révélé ce que lui a fait, c'est-à-dire comment il a fait apparaître son monde et petit à petit, il nous continue, il continue de nous faire savoir qu'il y a un ordre. L'ordre, c'est qu'il y a des parents, il y a des enfants qui ensuite vont devenir des parents qui auront des enfants. Il y a un ordre dans la généalogie des hommes. Il y a un ordre dans la généalogie du temps, six jours et le Shabbat, il y a un ordre dans la généalogie des hommes et c'est pour cela que le livre de Bereshit va s'appeler Sefer Atoladot comme notre maître, le Rav Yehuda Ashkenazi va nous enseigner pendant de longues années. Le livre de la généalogie, ce n'est pas seulement la généalogie pour nous dire un tel a engendré un tel, c'est pour nous dire voilà comment Dieu met en place son monde. Il y a un ordre généalogique de tout ce qui est créé aussi bien au niveau de la nature qu'au niveau du temps qu'au niveau des hommes. D'accord ? Alors l'homme doit prendre conscience de cela. L'homme doit prendre conscience qu'il y a une généalogie dans le temps et qu'il y a une généalogie qui le concerne à lui. Tu es le fils d'un tel qui est le fils d'un tel qui est le petit-fils, l'arrière-petit-fils ou l'arrière-petite-fille. C'est fondamental au niveau de la connaissance de la connaissance de ton identité, de ta propre identité. Sans ta propre identité, sans connaître d'où tu viens, tu ne sauras pas qui tu es. Ok. Maintenant, on arrive à la parasha de Kedoshim. Dans la parasha de Kedoshim, l'homme commence un parcours qui part du bas vers le haut. Quelle est la première chose que l'homme rencontre dans sa vie ? Est-ce qu'il va rencontrer la structure du temps ou est-ce qu'il va rencontrer l'idée de son identité ? Il va évidemment rencontrer le niveau de son identité. Comment ? Par l'intermédiaire de ses parents. Ce sont ses parents qui vont lui dire aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est Shabbat. C'est une révélation ça. Mais cette révélation elle passe par qui ? Elle passe par ses parents. Ce sont ses parents qui vont lui enseigner cela. Ce sont ses parents qui vont lui faire comprendre que les jours ne se ressemblent pas l'un à l'autre. Et parmi ses parents qui va commencer ? Le père ou la mère ? Évidemment la mère. Parce que la première qui va s'occuper de l'enfant va être la mère. Et c'est pour ça que dans notre paracha la mère va commencer le père. Shema benim ou sarah vicha vealtitosh torat imecha N'oublie pas la Torah de ta mère. Ta mère va être la première qui va te dire tu sais aujourd'hui c'est Shabbat ce soir ton père va faire qu'il douche. On n'a pas le droit de faire ci ou de faire ça. Regarde j'ai mis une plata je prépare les halotes pour le Shabbat et l'enfant est en train de découvrir qu'il y a une structure du temps par qui ? Par ses parents et petit à petit il va remonter cela et de ses propres parents il va finir par découvrir le divin. C'est incontournable. On ne peut pas découvrir le divin sans passer par ses parents par sa famille incontournable. incontournable C'est tellement énorme cette idée-là que la Gemara va nous le révéler dans le traité de Brakhot à la page 35. Alors elle nous dit la chose suivante Amar Rabbi Hanina par Papa Je suis dans le traité de Brakhot page 35 Lamed Hey Bet 35 B Amar Rabbi Hanina Bar Papa Nous enseigne Rabbi Hanina Bar Papa Tout celui qui profite de ce monde-ci sans faire de bénédiction comme on le sait nous avons à chaque fois que nous avons quelque chose à consommer à boire nous faisons évidemment une bénédiction on n'a pas le droit de profiter de ce monde sans faire de bénédiction c'est pour ça que le premier traité est le traité de Brakhot le traité de Brakhot va nous apprendre à rencontrer ce monde en reconnaissant en lui le divin c'est le principe de la Brakha le principe de la Brakha c'est rencontrer ce monde en reconnaissant tout de suite qu'il y a en lui quelque chose de divin je mange une pomme Baruch Atashem Bore Periaetz d'accord je sens une bonne odeur Baruch Atashem Lokenum Melecha Ola Bore Atseb Samim je rencontre ce monde en reconnaissant qu'il y a en lui quelque chose de divin alors nous dit Rabbi Hanina Bar Papa s'il profite de ce monde sans Brakha c'est comme s'il avait volé c'est un voleur qui ? qui l'a volé ? la nature est là il en profite il apprend il va boire il va manger il va respirer il va voir des choses sur lesquelles il aurait dit Perin Baruch mais qui il vole alors nous dit Rabbi Hanina Ben Papa il vole Akadosh Baruch et l'assemblée d'Israël pourquoi ? pourquoi est-ce qu'il vole Akadosh Baruch il lui vole sa Brakha ça veut dire quoi il lui vole sa Brakha ? ça veut dire qu'il ne le fait pas apparaître dans le monde dont il profite c'est-à-dire que Akadosh Baruch attend que nous profitions du monde qu'il a créé qu'il a mis à notre disposition d'accord ? et qu'on reconnaisse ça si tu ne fais pas de Brakha donc tu profites du monde sans reconnaître ça tu as volé la présence de Dieu dans le monde et deuxième chose il vole Knesset Israël Knesset Israël c'est l'assemblée d'Israël je vous dis Rachid pourquoi ? parce que quand tu ne fais pas de Brakha tu ne permets pas la continuité de la bénédiction d'apparaître Akadosh Baruch nous donne des fruits on est dans une terre où tout est divin si tu reconnais que ça vient de la main de Dieu donc qu'on fait apparaître Dieu par l'intermédiaire du fait que l'on profite de ce monde alors Akadosh Baruch est content il dit voilà vous avez reconnu que c'est moi donc je vais continuer à vous donner la Brakha je vais continuer à vous donner la bénédiction mais si on nommait de dire une Brakha alors à ce moment-là si on nommait de dire une Brakha ce qui se passe c'est que Akadosh Baruch arrête la bénédiction il arrête de donner la bonance dans les fruits parce qu'on ne reconnaît pas que ça vient de lui donc on n'est pas on n'est pas là pour finir le monde de Dieu le consommer un monde de consommation c'est le monde où on veut finir le monde de Dieu après moi il n'y aura plus rien j'aurai tout mangé tout bu j'aurai profité de tout et après moi il ne restera rien c'est parce que le but le but c'est au contraire que Akadosh Baruch ouvre sans arrêt les portes de l'abondance mais il faut reconnaître que c'est lui donc il est en train de voler il usurde quelque chose il est en train de voler l'assemblée d'Israël qui ne pourra plus avoir l'abondance des fruits pour se nourrir quel est le verset qui est amené pour prouver cela alors le verset est un verset qui se trouve dans les proverbes chapitre 28 celui qui vole son père et sa mère et qui dit mais j'ai rien fait il est en fait le complice de ceux qui causent des préjudices et qu'est-ce que dit l'agmara mais dans ce verset tu as dit que celui qui ne fait pas de bracha c'est celui qui vole à Akadosh Baruch sa bracha et vole de Knesset Israël l'abondance des fruits d'accord maintenant qu'est-ce que tu m'amènes tu m'amènes un verset qui parle de quoi de ton père et de ta mère c'est pas ça que je veux je veux un verset qui parle de Akadosh Baruch et de Knesset Israël de l'Assemblée d'Israël et qu'est-ce que tu m'amènes un verset qui parle de son père et de sa mère et qu'est-ce que l'agmara dit elle dit quelque chose de sensationnel elle dit non dans ce verset quand je te dis ton père et ta mère en réalité je suis en train de te dire Akadosh Baruch parce que ton père c'est Akadosh Baruch et quand je te dis ta mère je parle de l'Assemblée d'Israël comment ton père et ta mère ça devient Akadosh Baruch et l'Assemblée d'Israël oui et tu es en train de les voler et là l'agmara est en train de nous révéler quelque chose de phénoménal elle est en train de nous dire que quand un homme rencontre son père il est en train de rencontrer le divin c'est-à-dire celui par qui sa vie lui a été donnée l'origine fondamentale c'est son père quand il rencontre l'Assemblée d'Israël il rencontre sa mère pourquoi sa mère parce que c'est sa mère qui lui a fait qui le fait appartenir à l'Assemblée d'Israël c'est sa mère qui lui a donné cette appartenance fondamentale d'être juif d'être un des bénins d'Israël alors l'agmara est en train de nous dire par ce commentaire qu'elle fait sur le verset de Michelet qu'en réalité quand un homme est en train de respecter ses parents il est en train de respecter le vecteur les vecteurs par lesquels le divin est apparu en lui par l'intermédiaire de son père et de sa mère et c'est bien connu que la mitzvah de Kibu d'Avahem se trouve dans les deux tables de la loi sur la première c'est à dire sur celle qui concerne les obligations de l'homme envers Dieu comment l'homme peut-il remonter comment est-ce qu'il peut remonter la filière comment il peut remonter par filiation il remonte la filière par filiation c'est à dire en reconnaissant qu'il est bien le fils d'un tel et le fils d'une telle c'est à dire qu'il est bien le fils de son père et de sa mère il peut reconnaître il finit par comprendre que tout cela a une origine divine et ça c'est la parashat Kedoshim dans la parashat Yitro où sont donnés les dix commandements Dieu parle du haut vers le bas du haut vers le bas il y a une généalogie c'est à dire quel est l'ordre que Dieu a fixé dans son monde comment les choses vont découler l'une de l'autre dans la parashat Kedoshim qui est la parashat de cette semaine l'homme va dans le sens inverse il parle du bas vers le haut on ne peut pas parler à un enfant tout jeune de Akkadosh Bokhu il ne sait pas de quoi tu parles il n'a aucune idée il n'a aucune connaissance de cela alors de quoi il faut lui parler il faut lui parler de ses parents c'est à dire ses parents et quand un enfant lui dit mais pourquoi je dois faire ça qu'elle a la réponse parce que c'est maman qui te le dit parce que c'est papa qui te le dit c'est à dire à travers eux apparaît chez l'enfant l'idée qu'il y a une volonté supérieure qui a mis en ordre un monde et c'est pour ça que dans notre parashat on commence on commence d'abord par les parents pour finalement arriver au shabbat si on a la foi dans l'ordre divin c'est parce qu'on a eu la connaissance de cet ordre par l'intermédiaire de son père et de sa mère et c'est tellement fondamental cette idée que c'est seulement par la connaissance de notre filiation de nos ancêtres que l'on arrive finalement à la véritable foi que dans notre parasha parasha de Kedoshim l'idée du shabbat suit dans le même verset l'idée du respect des parents tu ne pourras pas y arriver sans passer par ce cheminement qui est rencontrer tes parents rencontrer tes parents qui vivent eux qui vivent le divin qui te font vivre le shabbat qui sont là pour te faire vivre connaître rencontrer la foi qui sont conscients de cette idée qui sont dans le monde grâce à celui qui a voulu qu'il soit dans le monde qui sont conscients de tous les bienfaits que Akkadosh leur a fait et qui le font sentir à ceux qui sont leurs descendants grâce à cela la foi va leur être naturelle et quand Rabbi Oudalevi dans le Kouzari va devoir expliquer pourquoi nous sommes fondamentalement attachés à la Torah et conditionnellement attachés à notre foi il va dire parce que c'est un témoignage quel témoignage le témoignage de ceux qui étaient au Sinaï et qui ont transmis ce témoignage de génération en génération c'est à dire qu'en fait nous à notre génération nous sommes le dépôt de ceux qui peuvent témoigner de ce que leurs parents leur ont témoigné etc c'est quelque chose qui est beaucoup plus vrai que toutes les élucubrations possibles intellectuelles imaginables il y a quelque chose de vivant dans cette transmission là qui va de père en fils de mère d'abord comme on a dit tout à l'heure dans notre paracha ça commence par la mère dans cette transmission là d'accord il y a quelque chose de vivant c'est le dieu vivant qui apparaît à travers toutes ces générations toutes ces technologies et quand dans notre paracha on va recommencer on va on va on va on va commencer le parcours alors chacun de nous commence ce parcours alors il rencontre Samuel il rencontre son père il va lui enseigner il va lui parler de ce qu'il a vécu il va lui parler de ce qu'il a connu de son père son père la personne en question etc etc il est en train de faire passer un courant un courant divin et grâce à ce courant divin il va avoir conscience qu'il y a le maître du monde que ce monde a une structure que ce monde a une dualité et quelque chose de divin donc on a deux choses la première chose que l'on a c'est que nous sommes donnés les paroles comme quelque chose qui commence à nous c'est moi l'éternel ton Dieu et je vais te transmettre petit parce que ça va finir par aboutir d'une quatre autres maisons et dans la paracha de Kadochim on va dans le sens inverse on va partir de l'homme petit à petit à travers ses parents les générations les plus au micro s'il vous plaît il y a beaucoup de bruit on n'entend rien du tout à travers le micro ouvert quelqu'un a laissé son micro et on n'entend pas du tout le cours du rave merci alors je voulais je termine donc on vous demande à chaque fois s'il vous plaît de fermer vos micros pour que seule ma voix puisse se faire entendre et ça permet aux autres de pouvoir saisir sans qu'il y ait un bruit de fond alors je terminerai donc on a deux parachutes qui vont ici se rencontrer la paracha des dix paroles et la paracha des dix paroles dans notre dans la paracha de Kadochim de cette semaine une qui va de bas en haut et une qui va de haut en bas c'est Dieu qui se révèle dans les dix paroles je suis l'éternel ton Dieu qui te parle donc ça va de haut en bas et dans la paracha de Kadochim Dieu en fait nous dit écoutez venez à moi soyez Kadochim et pour ça commencez par respecter vos parents qui sont en vous et qui vous ont permis d'être attachés au divin à la création donc au créateur l'idée du respect des parents c'est d'être attaché à la création à l'idée de la création parce que nos parents nous ont créés et donc grâce à la reconnaissance de l'acte de création des parents qui nous ont mis au monde on est capable de comprendre l'acte de création divin qui a mis au monde le monde et donc on est capable de prendre conscience de l'existence du créateur Shabbat Shalom et à bientôt si Dieu veut que tout le monde ait des bonnes nouvelles que ce Shabbat nous amène et le respect du Shabbat et le respect du Shabbat des parents et que tout se passe pour le mieux à bientôt les E-30 Shabbat Shalom Colto